Quoi? Quoi? Expositions. Je m'appelle Nata Godbout et je suis en 6e année à l'école Wata à Wendek. J'exerce la fonction de Grand Chef à l'école. Je suis très fière de vous présenter mon projet, un musée réinventé. Cette année, j'ai eu le privilège de faire partie du projet Humetieux dans le cadre de notre classe musée. Humetieux, c'est un projet de valorisation culturelle et numérique destiné aux élèves des communautés autochtones du Québec. La photogrammétrie nous a permis de répondre à notre hypothèse de départ, comment rendre accessibles les artefacts de notre culture sans avoir physiquement les objets. La photogrammétrie est une technique utilisée afin de permettre la modélisation numérique d'un objet 3D. Tout cela peut sembler très technique, mais laissez-moi vous guider à travers nos étapes afin de mieux comprendre. Au départ, en 5e année, nous avons choisi les objets appartenant au musée Huron-Wendat et au musée MakeCore que nous aimerions avoir dans notre musée virtuel. Ensuite, nous avons effectué des recherches pour en connaître davantage. Cependant, ce n'était pas facile de recueillir toutes les informations sur ces objets. Nous avons donc fait appel aux aînés de la communauté afin de nous aider. Le 17 et 18 novembre 2021, nous avons eu la chance d'avoir ces artefacts à l'école. Minnie Delcan, la conservatrice, a installé ces objets pour la prise de photos. Nous avons aussi d'autres objets que l'école et certaines familles nous ont fournis pour l'occasion. À l'aide de l'iPad, nous avons capturé en photo l'objet physique sur tous les angles. Nous avons pris en moyenne 50 photos que nous avons transférées dans l'ordinateur. Ensuite, nous avons procédé au calcul des images dans Zephyr 3D. Pour créer notre objet 3D, nous avons été agréablement surpris de voir le résultat de notre objet nouvellement créé. Par la suite, nous avons procédé à l'étape de nettoyage des polygones. Ce fut l'étape préférée des élèves de ma classe. À l'aide d'outils variés, nous avons dû enlever tous les éléments extérieurs à l'objet en retranchant des parties de la représentation 3D. Une fois cette étape terminée, nous avons dessiné l'objet sur une petite carte pour en faire un ancrage. Un ancrage, c'est en fait ce qui déclenche une réalité augmentée sur un appareil. Pour jumeler notre représentation 3D à notre ancrage, nous avons utilisé le logiciel Spark AIR. Ce fut certainement l'étape la plus compliquée de notre projet. Nous devions importer la texture de notre objet pour en faire l'habillage et la jumeler à notre dessin. L'endroit où nous devions placer notre photo du dessin pouvait grandement influencer le déclenchement de la réalité augmentée. Pour célébrer l'accomplissement de ce travail monumental et pour partager nos résultats, nous avons invité les parents ainsi que les membres importants de notre communauté à venir expérimenter nos réalités augmentées. Nous sommes très fiers de nos résultats car nous avons réussi à répondre de façon positive à notre question de départ. Ici, nous pourrons utiliser nos représentations pour les partager à travers notre classe musée pour faire connaître notre culture. L'avantage de la réalité augmentée pour notre classe musée, c'est que nous pouvons nous limiter à un petit espace et que nous n'avons pas à nous soucier de la conservation d'artefacts. C'est une trace du passé qui peut être conservée à jamais sur un disque dur, une clé ou un nuage. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !